La petite plante que nous avons le privilège de décrire aujourd'hui, c'est une herbe annuelle qui est devant nous ici. Il s'agit de Pénicétome pédicélatome, qui est une herbe assez haute, qui atteint facilement 1 mètre à 1,50 mètre. On voit que ça pousse généralement en colonies denses, on voit là tout autour. On a quelques pieds aussi au milieu de Cymboporon giganteus, mais là, en abord de champ ici, on voit plusieurs pieds qui sont là. Et cette plante hervacée est facile à reconnaître, à cause de son épi, qui a une couleur en général, on va dire quoi, jaune. Si on prend cet épi par exemple, ça c'est une couleur jaune de paille. On peut avoir des couleurs aussi, disons violacées, ou encore des couleurs roses. Ça serait plutôt plus violacées que celle-là. Donc rose ici et violacée là. Alors cette plante se rencontre en général dans les zones sèches de l'Afrique. Elle peut être utilisée d'ailleurs comme plante fourragère, donc très appréciée par les animaux. Et on la rencontre aussi bien, disons en Mauritanie, jusqu'au Nigéria, au Soudan, en Ethiopie, et aussi en Asie. Par exemple en Inde, on voit plein pied de cette plante hervacée annuelle. Alors le pénicétome, pédicélatome, a un chaume. Nous allons expliquer déjà ce que c'est que le chaume. il s'agit de la tige creuse là. On va essayer d'isoler un chaume. Dans ce fouillis ici, on va prendre un pied assez représentatif. Là je vais faire un peu d'espace autour. Donc on prend un chaume. Je choisis celui-là. Et bien on peut compter le nombre de feuilles qui se trouvent là-dessus. Une feuille ici, une deuxième feuille là, une troisième feuille ici, une quatrième feuille là, je prends cette branche, une cinquième un peu plus haut avant des pieds. Donc en général, le chaume va comporter cinq à huit feuilles. N'est-ce pas ? On va dire quoi ? Donc la longueur peut atteindre facilement 15 cm de l'eau. Peut-être un peu plus grand sur certains pieds. Et là, en largeur, on a de l'ordre de, disons, huit millimètres. Huit millimètres à dix millimètres, c'est-à-dire un centimètre. Et ces feuilles sont à bordure assez tranchante. Donc si on ne fait pas attention en tirant ça, on peut se blesser et ça coupe comme une lame. Et la surface aussi comporte un peu de poils. Les poils sont plus abondants d'ailleurs vers la base. Je ne sais pas, sur ce pied par exemple, on peut voir clairement les poils. Je ne sais pas si on approche, on voit des poils un peu plus longs ici. Et bon, il y en a aussi sur le reste de la feuille, mais c'est surtout à l'aisselle là, ici, au point où la feuille va commencer à envelopper la tige, jusqu'au nœud, où il y a son origine en réalité. Et bien, jusqu'au nœud, voilà le nœud. Donc ça, c'est la partie chaude. Donc on peut voir qu'il y a des poils. Et la surface, quand on la tige, c'est assez ruveux. On dit scabre. Scabre, c'est-à-dire qu'elle frotte, elle accroche aux doigts. Voilà, donc, les couleurs de la feuille, bon, on peut voir que ce n'est pas tellement différencié de la partie supérieure qui regarde vers le ciel à la partie inférieure. C'est quasiment la même couleur. On peut voir ici également, c'est quasiment la même couleur. d'un verre relativement foncé. Le chaume principal qui monte de la terre, à un moment donné, va se diviser, hein, pour donner des tiges secondaires, des chaumes secondaires, et chacun va porter un épi terminal qui se présente sous forme de pompon soyeux. On peut regarder la longueur, hein, de cet épi. Celui-là, on a, quoi, facilement 10 cm. 10 cm de long. Et chacune de ces touffes de soie va contenir en maturité des graines, qui restent enfermées, d'ailleurs, là-dedans. Ça se libère pas facilement, hein. Mais lorsqu'on arrache, quand c'est à maturité, on écrase. On peut voir la petite graine qui est, bon, ça c'est pas en maturité, mais on peut voir la petite graine qui est logée à l'intérieur. Et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'à la fin de la saison de pluie, quand tout sera à maturité, on voit tous ces épis qui vont libérer, qui vont libérer, donc, la partie soyeuse qui tombe au sol avec la graine. Et c'est ça qui permet à la plante d'essaimer, après, on voit là, il y a une abondante colonie, elle pousse généralement en colonie, hein, une abondante colonie dans cette zone. Et c'est assez facile à distinguer, hein, on voit les couleurs sont assez vives, notamment à distinguer par rapport à Simbopogon giganteus, hein, qui est aussi une gamine qu'on a déjà décuite, hein. Mais lorsqu'ils sont jeunes, on trouve facilement les deux dans un champ, hein, et c'est là où c'est un peu délicat de faire leur distinction. Donc, on va essayer de voir quelques pieds jeunes, et on verra comment faire pour faire la distinction. Alors, toujours pour aider à faire la distinction, hein, entre, disons, Simbopogon giganteus ou caissus, hein, et le pénicétome pédicélatome quand ils sont très jeunes, parce que c'est là souvent la difficulté, hein, on n'arrive pas à faire la distinction. Et si vous voulez laisser l'un ou l'autre grandir dans votre champ, pour en faire l'usage que vous voulez après, soit l'usage en termes de chaume pour couvrir les cases, hein, le caissus sera utilisé pour ça, et en termes de fourrage essentiellement sera utilisé le pénicétome pédicélatome. Donc j'ai ces deux jeunes pieds, devant ici nous avons le Simbopogon caissus, ou encore Giganteus, et là le pénicétome pédicélatome. Alors si on regarde très bien les pieds, on voit là que lui il a tallé d'une manière très nette, et en fait on sent déjà le chaume à l'intérieur, hein, avec une couleur violacée assez franche, assez visible déjà, et le chaume a déjà formé, il y a aussi quelques poils bien entendu, mais quand on regarde les feuilles sont relativement moins poilues, que lorsqu'on part de l'autre côté avec le Simbopogon caissus, hein, qui est là, les poils sont très nets, et à la base on voit là que ça a beaucoup plus de talles, beaucoup plus de divisions, qui vont devenir plus tard, mais à une date vraiment beaucoup plus tardive que pénicétome pédicélatome, qui vont donner donc des chaumes. Mais la couleur est essentiellement verdâtre ici, elle n'est pas encore, elle ne s'est pas vraiment coloriée, et donc on voit les poils là, c'est beaucoup plus abondant, et en dehors de ça, on peut remarquer aussi que la façon dont les feuilles s'attachent, hein, ici, hein, c'est relativement différent des feuilles ici, hein, on peut voir ici que les feuilles du jeune plant, sur le pénicétome pédicélatome, pédicélatome, sont plus larges que les feuilles du jeune plant de Symbopogon caissus, mais en réalité plus tard, hein, quand ils vont atteindre l'âge adulte, c'est la feuille de pénicétome, de Symbopogon giganteus, qui va être plus large, beaucoup plus large en fait, que la feuille de pénicétome pédicélatome. Alors, en donnant ces descriptions, nous espérons que, eh bien, la personne qui va faire la recherche de ces plantes, va pouvoir faire la distinction assez facilement, sinon, quand ils deviennent grands, et qu'ils portent déjà les épis et les fleurs, c'est assez facile, hein, on peut faire la distinction. Bon, en ce qui concerne les noms locaux, hein, maintenant, le pénicétome pédicélatome, chez les bambaras du Mali, ou les malinqués par exemple, les malinqués qu'on retrouve au Mali, en Guinée, au Burkina, en Côte d'Ivoire, ils vont l'appeler, le plus souvent ils l'ont appelé Ngolo, Ngolo, hein, et, maintenant, au Burkina Faso, les moussis, par exemple, vont appeler cette plante Kimogo, hein, on l'a rapprochée déjà à plusieurs reprises, d'autres graminées ou d'autres poissées. Maintenant, si vous partez du côté de la Guinée, un poulard là-bas, ils l'appellent Pukki, et au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Mbop, ou bien encore Bara, Mbara. Et au Niger, les Germans vont appeler cette plante, cette petite herbe merveilleuse, hein, au Niger, les Germans vont l'appeler Borboto, hein, les Hausa, Chiasuva, les pouls là-bas, ils l'appelleront Wulende, Wulende. Bon, donc, c'est une plante, comme nous l'avons dit, qui a beaucoup d'usages, hein, et, comme dans chacune de nos vidéos, nous allons lister après ce qu'on a fait, par exemple, en ce qui concerne la phytothérapie ou la médecine par les plantes. On va donner une liste de maux que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant cette plante. Mais c'est une, c'est une plante fourragère qui est très appréciée, donc, si on fait de l'élivage, il est bon de réserver une zone de champ, où on laisse pousser, donc, cette plante qui est pénicétome, pédicélatome. T. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...